Bonjour, bienvenue à notre première session du Global Access. Aujourd'hui, la session sera dédiée à autopilote. On va commencer par la présentation. Donc, Axel à ma gauche. Bonjour, moi c'est Axel Rouy. Je suis Cloud Solution Architect depuis 4 ans chez Microsoft et spécialisé dans le Modern Work, spécialement avec Microsoft et le Code Manager. Jean-Philippe à ma droite. Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Odonou, je suis le Senior Cloud Solution Architect sur la partie Modern Work. Ça fait 10 ans que je suis chez MS sur la partie Modern Work. Et puis moi, je suis Charles Boyer, je suis aussi Cloud Solution Architect dans la partie Modern Work, spécialisé sur Configuration Manager et YouTube. Donc, notre session va se dérouler en deux grandes parties. On va d'abord faire 45 minutes de présentation, deux démos. Et puis sur le temps qui nous restera, on fera des Q&A. Donc, si vous avez des questions à poser pendant la session, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et toutes les questions peut-être un peu plus complexes ou un petit peu plus longues, on essaiera de se les réserver pour la fin. Et je passe la main à Axel qui va commencer pour la première partie. Et c'est à toi. Merci. Alors, je démarre donc avec l'agenda du jour pour parler du fait du combat de tout le sujet autour d'autopilote. On va démarrer sur une introduction à qu'est-ce que Windows Autopilote et bien comprendre ce que fait ce service. On va rentrer en détail ensuite avec sa configuration pour un déploiement réussi. Comment faire justement dans des scénarios différents de vos environnements. Le déploiement des machines, donc directement avec des démonstrations pour vous montrer les différents types de déploiements que l'on peut faire via autopilote. Et on terminera donc avec l'affectation et la réaffectation des machines lorsque l'on fait justement de nos devices pour pouvoir les réaffecter ou tout simplement les retirer de nos environnements. Et donc, c'est vraiment la partie Q&A que Jean-Charles vient de nous parler. Qu'est-ce que Windows Autopilote ? Tout d'abord, je voudrais démarrer justement pour bien dissocier Intune d'Autopilote. Pour ceux qui connaissent, Autopilote est vraiment un service d'autune fonctionnalité qui va nous permettre de faire du provisionning de machines. Il faudrait bien vraiment dissocier les deux. L'Autopilote est vraiment un service à part entière et donc il va remplacer bien évidemment une Tune qui va nous permettre de faire du déploiement de machines, notamment à distance. Donc, on va démarrer avec le déploiement classique de Windows que vous connaissez avec l'ancienne méthode au principe de créer une image personnalisée en intégrant tout ce qui est nécessaire. Plus le fait de déployer une image sur un nouvel ordinateur. Aujourd'hui, on a évidemment compris que ça prenait du temps, que ça coûtait de l'argent, que ça pouvait être coûteux notamment pour vous, notamment avec le passage des devices sur un bon décès. Le temps a passé sur justement le déploiement de ces machines traditionnelles. De ce fait, justement, on est parti vers le modern management, donc le déploiement moderne de Windows avec cette nouvelle méthode qui est Windows Autopilot où le concept est donc vraiment de déballer un ordinateur sur lequel il y a déjà Windows et on va justement y appliquer nos paramétrages. L'idée est que l'ordinateur est prêt pour une utilisation productive directement à la main de l'utilisateur, donc bien évidemment moins coûteux et moins de temps passé justement sur les ordinateurs. Donc justement, qu'est-ce qu'on va appliquer sur ces nouveaux devices, donc avec déjà Windows dessus, nous on va juste simplement réappliquer une couche, donc nos paramétrages, notre logiciel, les différentes mises à jour que Windows nécessite, les différentes fonctionnalités qu'Incume propose, plus les données de l'utilisateur. Tout ça peut être prêt justement pour un usage productif. Donc ce sera vraiment de l'administration qui va venir tout simplement implémenter toutes les configurations nécessaires pour l'usage de vos utilisateurs. En termes de gestion du cycle de vie des appareils avec Windows OptoPilot et Incume, il est important de comprendre justement ce schéma et ses avantages, notamment ici, vous pouvez le voir donc rapidement avec le fait d'approvisionner vos devices, de faire le déploiement et on est automatiquement donc sur un environnement prêt à l'emploi. Et ce cycle aujourd'hui sert simplement de gestion et de dépannage. Une fois que vos devices sont simplement réceptionnés par vos utilisateurs, vous avez donc la possibilité de les gérer directement à travers Incune, donc faire du manager, et de le dépanner si besoin. Donc la fin de ce cycle, c'est le retrait du device ou tout simplement le retrait du device ou des resets qu'on verra donc à la fin de cette présentation. Les avantages clés, c'est effectivement, comme vous pouvez le voir sur ce slide, il n'y a aucune maintenance des images et des pilotes. Un processus drôlement simplifié pour les utilisateurs et les services informatiques. Et il y a bien évidemment de l'intégration dans la chaîne d'approvisionnement des appareils pour faciliter à la fin donc sa réinitialisation. En termes de prérequis, cette liste est assez importante justement à comprendre pour bien évidemment avoir donc préparé son environnement à accepter donc nos autopilots. Au premier lieu, nous avons donc configuré l'inscription automatique MDM, ce qui va tout simplement permettre d'ouvrir les flux nécessaires à l'activation et surtout au déploiement des devices via autopilots. On a ensuite un deuxième point qui est très important, c'est le logo. Configurer le logo de votre société lors de l'authentification. Vous allez souvent retrouver le terme branding dans le portail de Tune qui va vous servir justement pour paramétrer le logo afin d'avoir votre logo au moment du déploiement de votre Windows et non celui de Microsoft. Au troisième point, vous allez attribuer des licences aux utilisateurs. Évidemment, vous allez pouvoir à cet endroit-là configurer le fait de pouvoir être Windows Entreprise, par exemple, en fonction de votre niveau de licence. Et en deuxième point, les licences iTunes, bien évidemment, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs ou bien leurs licences en effectuant ça directement sur les utilisateurs ou sur des groupes d'utilisateurs. S'assurer également que les utilisateurs peuvent joindre les appareils Azure Active Directory, activer la page d'état d'inscription. Donc, ce qu'on va souvent revoir par l'ESP, l'Enrollment Status Page, qui est en fait tout simplement une barre de progression. C'est l'équivalent de la barre de progression. Jean-Philippe vous en parlera dans la suite de cette présentation. S'assurer que les utilisateurs peuvent inscrire des appareils d'habitude. Et en dernier point, le facultatif, vous avez configuré des restrictions d'inscription afin que seuls les appareils enregistrés par un autopilote puissent s'inscrire. Donc, c'est facultatif et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous, en tant qu'héritif, vous allez pouvoir notamment mettre des restrictions sur peut-être le niveau de build, le niveau de versionning de vos devices, de vos Windows, afin que seuls ceux qui sont à jour puissent s'enregistrer sur Intune et donc avec leur compte Azure. Donc, vous trouvez le lien en bas de cette barre. Côté licence, Windows Autopilot dépend des fonctionnalités spécifiques disponibles dans le client Windows et du coup, Assure Active Directory. On va nécessiter également une licence MDM de type Intune. Donc, vous avez bien évidemment et on va retrouver des licences assez classiques qui vous donnent déjà accès donc à Intune avec la Microsoft 365 Business, la F1, la Academy, la M365, E3, E5, EMS également. Et je tiens à préciser dans la dernière ligne pour les parties Azure Active Directory, Premium, P1 ou P2, ce sont des abonnements supplémentaires qui vous donnent accès à des services, des fonctionnalités supplémentaires dans le Tune. et on va falloir parler de services de sécurité, des fonctionnalités un peu plus poussées qui nécessitent du coup des abonnements prévus. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet et parler du déploiement Windows Autopilot, il nous reste quelques étapes à franchir pour se préparer et être piloté par le cloud. Dans un premier temps, on aura enregistré des appareils qui va nous permettre tout simplement d'enregistrer nos appareils dans le service autopilote et cela peut être fait du coup via notre portail Microsoft Intune ou directement par un partenaire ou un OEM, notre vendeur. En deuxième point, attribuer un profil autopilote, le principe qu'on va voir d'ailleurs également dans cette présentation, créer un profil autopilote et attribuer directement à des appareils, on attribue à des appareils enregistrés et donc le profil va répertorier des éléments tels que les pages qu'on va voir affichées dans la phase out-of-box expérience les applications à déployer pendant le processus de Windows Autopilot. Et donc, la dernière étape pour pouvoir justement bénéficier et utiliser nos devices déployés via Autopilot, ce sera bien évidemment de les expédier et d'expédier les appareils directement aux utilisateurs finus. Rien de mieux que de comprendre bien un schéma, je vais essayer de vous décrire les étapes directement dans cette slide pour que vous vous fassiez une idée justement sur le processus. Partez du principe qu'aujourd'hui, vous êtes donc un administrateur, vous décidez de commander du coup des devices chez votre vendeur, des ordinateurs directement chez votre vendeur, votre vendeur va pouvoir vous envoyer des order ID, des hardware ID. Donc, c'est vraiment un numéro de série qui est propre à Autopilot que vous allez devoir vous en tant qu'IT ensuite l'uploader, donc le télécharger directement dans le portail Intune pour pouvoir répertorier et pouvoir enregistrer les devices que vous avez commandés chez votre vendeur. Dans un même temps, vous allez donc configurer le profil Autopilot de ce dont on parle depuis le début de la session. Vous configurez un profil qui acceptera justement de déployer Windows Autopilot. Une fois que c'est fait, vous avez créé votre profil Autopilot, vous êtes prêt à manager vos devices avec Intune et vous avez fait plusieurs configurations. Votre vendeur va pouvoir expliquer directement l'ordinateur chez les ordinateurs en tout cas chez les utilisateurs final, donc les livrer directement. L'ordinateur final, lui, n'aura qu'à déballer son carton et lancer son PC, s'authentifier directement avec ses identifiants Azure Active Directory pour un déploiement automatique. Dans un second temps, comme l'a montré cette petite démonstration, cette petite animation, vous avez également la possibilité de demander à vos vendeurs d'aller télécharger ses orders ID, ses hardware ID, tout simplement ses numéros de série directement dans votre portail en ligne. Donc, ils ont la possibilité de le faire à votre place pour vous faire gagner un peu de temps pour vous éviter d'aller donc uploader ses orders ID vous-même. Et dernière étape qui est aussi très intéressante, c'est pour les ordinateurs existants. Ici, on parlait pour les autopilotes des nouveaux devices que vous pouvez acheter sur le bonheur et nous avons également des ordinateurs existants aujourd'hui que vous managez potentiellement avec LECM, admettons. Aujourd'hui, vous voulez également les manager à travers une file et surtout peut-être les repasser avec un provisioning autopilot. vous avez également la possibilité de récupérer ces orders ID sur ces postes-là et vous pouvez donc les intégrer directement à votre profil YouTube, donc au portail YouTube pour pouvoir à la suite de ça repasser ces devices via autopilot. Côté enregistrement des appareils pour décrire un peu le concept, on a tout simplement à gauche le fait d'ajouter un appareil au service de déploiement autopilote, donc notre service c'est d'enregistrer notre device dans l'autopilote et vraiment l'idée est de démontrer ce qu'il se passe dans un enregistrement. En haut tout d'abord, donc la case du haut, vous avez l'appareil qui va se synchroniser depuis autopilote vers Intune, simplement pour que le device soit enregistré à l'intérieur de votre portail Intune pour qu'il puisse se reconnaître pour faire de l'autopilote. Ensuite en dessous, vous avez l'objet Azure AD qui est créé pour l'appareil qui va posséder plusieurs attributs, notamment le ZTID qui est propre à autopilote, qui est donc un ID qui est créé par autopilote, l'OrderID qui est plutôt un tag comme ce qui est indiqué entre parenthèses, un tag que vous pourrez vous servir tout simplement pour dispatcher pour utiliser les groupes dynamiques et le Purchase Order ID et donc un ID fourni par l'OER. Vous avez ensuite la mise à jour de l'adhésion aux groupes dynamiques, tout simplement le fait de pouvoir créer un groupe dynamique en fonction des critères que je viens de vous nommer juste avant et dans un dernier temps, donc Intune attribue un profil autopilote en fonction de l'appartenance à un groupe. Une fois que vous avez créé un profil autopilote qui sera donc affecté au groupe que vous avez précédemment créé dynamiquement ou manuellement. Et je vais laisser la place à Jean-Philippe pour faire cette première présentation. Merci Axel. Alors donc, nous allons passer directement sur la partie de la configuration pour un déploiement autopilote. Pour qu'il soit réussi, il faut évidemment avoir une bonne qualité de service auprès de vos utilisateurs et donc du coup de leur fournir des machines qui vont se déployer correctement. Ce qui est important à noter, c'est trois étapes. Donc c'est assez simple à retenir, trois étapes clés pour pouvoir avoir, réussir un bon déploiement, une bonne livraison de la machine à vos utilisateurs. Donc les trois étapes, c'est enregistrer vos machines. Donc comme l'a mentionné Axel, soit fourni, soit c'est fourni par votre partenaire quand vous avez acheté le matériel, donc ça je vais détailler, vous le faites vous-même. Ensuite, il y a l'attribution du profil, ce qu'on appelle un profil autopilote, c'est de justement permettre la configuration du poste de travail lors de son déploiement et le déployer, donc l'installation proprement dite, déclenchée soit par l'utilisateur ou dans un autre scénario que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mais prochainement, déployée par l'AIS. Normalement, si vous utilisez ces trois étapes et que vous les respectez, vous ne devriez pas avoir de problème pour fournir la machine à vos utilisateurs. Enregistrer les appareils. Alors, pour enregistrer les appareils, nous avons plusieurs possibilités. Donc la première, c'est effectivement de demander soit à l'OIM ou au partenaire, le revendeur auprès de qui que vous fournissez pour acheter à vos ordinateurs, de vous fournir des machines dans ce qu'on appelle nous des images Bania, dans des images propres, à savoir juste Windows dessus installé en Windows 10 ou en Windows 11 avec les pilotes correspondant au matériel et pas de surplus logiciel pour tout simplement éviter d'avoir à les désinstaller. Et ainsi, vous pouvez installer vos applications. Vous avez la partie group tag, donc ça vous permet de demander à votre part, à votre revendeur de taguer les machines comme ça quand elles arrivent se présentent sur votre infrastructure service autopilote et donc dans la console Intune. Elles ont déjà ce groupe et ce groupe tag vous permet ensuite de créer des groupes dynamiques que l'on verra par la suite dans les différentes démos et dans les explications que je vais vous fournir et qui vous permettront de regrouper, de bien identifier ces machines, de les associer avec des métiers éventuellement, avec des sites, avec des régions, ça dépend de l'organisation évidemment de chaque entreprise. Nous avons aussi l'order ID qui vous permettra d'enregistrer les machines aussi et de les classifier en fonction de cet order ID. Ensuite, vous avez la deuxième possibilité, c'est d'enregistrer vous-même sur votre portail d'une thune les appareils. Donc, si votre vendeur ne lui avait pas donné le droit d'effectuer l'enregistrement dans le service autopilote des devices que vous avez acheté chez lui, il peut vous fournir un fichier CSV contenant les informations donc numéro de série et l'hardware H des machines correspondantes et c'est à vous de l'importer directement sur le portail d'une thune en sélectionnant le fichier CSV et en apportant la machine. Ensuite, vous avez pour des fins de test le script Get Windows Autopilot Info dont les liens sont disponibles et avec ce script ça vous permet de générer l'hardware HID et de l'uploader selon les lignes de commande et les arguments que vous spécifiez de l'uploader sur le portail d'une thune. Tout ça, c'est du scripting avec des appels pour ce qui est Graph API. Il faut savoir que souvent vous allez entendre parler de Graph API dans le monde cloud de Microsoft. C'est bien tout l'environnement cloud de Microsoft est requétable au travers de Graph API. Ensuite, vous avez la dernière étape, c'est d'enregistrer, de faire un enregistrement automatique des appareils existants qui sont gérés soit par une thune ou en co-management pour ceux qui font du co-management avec Configuration Manager mais qui sont jointes à votre domaine soit qui sont juste jointes à votre domaine soit hybridées avec Azure Active Directory. Il est possible de remonter ce hardware HID et enregistrer les devices et ensuite une méthode de déploiement transformer vos devices en Azure Active Directory et les enregistrer dans Autopilot. Alors, c'est bien de vous présenter tout ça. Donc là, on est bien sur le focus de l'enregistrement de l'appareil. Là, maintenant, on va passer un petit peu à des démonstrations. Donc, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire. On va commencer dans un premier temps avec la partie revendeur. Donc, le revendeur va devoir faire une demande auprès de vous pour valider qu'il peut enregistrer des machines pour votre entreprise et suite à cela, donc il a différents portails et différentes étapes à suivre et en fonction de ce qui a été validé avec vous, il pourra enregistrer les machines que vous avez achetées chez lui et elles seront enregistrées et disponibles ensuite dans votre service dans le service autopilote et visible dans votre tenante Microsoft sur Intune. Pendant ce grand temps, on va passer maintenant sur la partie avec le script. Donc, sur ce scénario, la première chose à savoir c'est qu'il faut on est en phase OBE, on a démarré la fenêtre DOS avec une commande Shift F10, ensuite, on va passer quelques commandes PowerShell, donc la première c'est de dire qu'on va réduire le niveau de sécurité de PowerShell, alors c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans cette commande juste sur le process et plus je suis dans une phase OBE, donc ce n'est pas quelque chose qui est conservé et ensuite on va créer un dossier dans lequel on va pouvoir exporter éventuellement le fichier Hardware HID avec la ligne de commande donc avec le script Get Windows Autopilot Info. Donc pour cela, ce script, il est stocké sur le PowerShell Gallery ce qui nous permet donc d'avoir toujours la dernière version du script et ne pas avoir ou même à le créer ou à le copier et ainsi de suite. Donc là, dans cette première démonstration on va tout faire en mode online puisque ce script propose cette fonctionnalité donc on va spécifier le groupe tag qui correspond à l'order AVI côté OEM et on va l'assigner directement à notre utilisateur qui s'appelle John Michael Do donc son petit nom c'est jmdo en base .fr .com Donc on se connecte automatiquement le script nous demande on va se connecter avec le compte admin ou du moins un compte qui avait le droit d'enregistrer des devices et il va commencer l'import donc tout de suite on bascule sur notre console Azure Active Directory et on va dans la partie de device on va regarder donc si vous voyez tout de bien le schéma que vous a présenté Axel précédemment on enregistre une identité dans le service autopilote un objet est créé dans Azure Active Directory et on enregistre aussi dans la partie Android device sur le portail Intune donc k.ms .intune et une fois qu'on a ça on voit bien que notre device a été bien enregistré on a bien le nom d'utilisateur assigné en haut et on voit bien que la machine a bien le groupe tag correspondant 4.fr dans ce côté ça c'est la première méthode rapide et on va dire facile à utiliser et la seconde que vous avez c'est toujours d'utiliser ce script mais à ce moment là on va plutôt générer le on va plutôt générer on va plutôt générer le fichier CSV donc première chose à savoir c'est qu'on peut filtrer la vue dans la partie Azure Active Directory en sélectionnant le filtre en fondant autopilote et en activant le filtre et on ne verra que les devices petite information je suis passé assez rapidement on l'a vu assez rapidement quand vous avez un device qui est enregistré dans Azure Active Directory autopilote il apparaît en violet l'objet apparaît en violet et ça vous montre que c'est un device enregistré dans le service Windows autopilot et que vous ne pouvez pas le supprimer depuis la console d'agent depuis le portail d'agent donc revenons dans notre scénario on utilise toujours le getWindows autopilote cette fois-ci on va spécifier le dossier HWID et on va générer notre fichier CSV donc pour générer ce fichier CSV on va juste mettre un output file spécifier le nom du fichier par contre on va rajouter pour être en correspondance à ce qu'on a fait online le groupe tag et assigner un utilisateur donc là on voit que c'est assez rapide il nous donne juste le numéro de série qu'on va retrouver donc dans ce fichier on retrouve évidemment le numéro de série en correspondance c'est un fichier CSV les séparateurs sont des virgules et on va retrouver notre hardware hash et ensuite on va retrouver plus bas le groupe tag et la signal du user pour des questions pour cette démonstration je vous montre qu'on est capable de lancer Edge depuis WE mais l'idée c'est de le lancer depuis une session courante de l'utilisateur d'un admin qui va ouvrir son Edge se connecter et ensuite s'identifier sur la partie Intune toujours le nouveau shortcut ak.ms slash Intune à utiliser et ensuite à vous connecter avec votre compte admin ou avec votre compte comme je l'ai dit ayant les droits d'enregistrer des devices puisqu'on peut faire la délégation dessus avec le rôle perm donc vous avez la même chose la personne va aller dans Enroll Device par contre elle va aller dans Device elle va sélectionner Import sélectionner le fichier CSV qui a été généré donc il nous dit que le fichier est correct et quelques secondes plus tard on voit que cet objet est créé dans Azure Active Directory et l'écute anti-refresh côté Intune et on voit que le device aussi a été créé donc on met bien notre numéro de série correspondant le nom de l'utilisateur et toujours le groupe tag associé alors dans cette petite démonstration ce que je vais vous montrer c'est on peut générer le fichier CSV juste en faisant un Control Shift D donc ça c'est juste sur les postes Windows 11 et on va basculer dans une fenêtre diagnostique qui va nous permettre de générer un fichier CAM et dans ce fichier CAM on va retrouver le fichier CSV ça prend quelques secondes pour exporter ce fichier et là on va on retourne en faisant le Shift F10 on va avoir notre invite de commande qui va nous permettre de récupérer ce fichier et de décompresser pour récupérer le fichier CSV cette commande n'existe que cette combinaison de touches n'existe comme je l'ai dit que sur Windows 11 sur Windows 10 si on veut générer ce fichier il faudra faire un Shift F10 et lancer le diagnostic pour pouvoir générer le fichier CAM donc on va juste décompresser le fichier Cable le fichier Z pardon qui a été généré et on va regarder à l'intérieur si on a bien un fichier CSV vérifier et surtout vérifier son contenu s'il matche bien avec ce qu'on attend donc effectivement on retrouve à l'identique le numéro de série le Windows Product et l'ID et le hardware H alors ici dans cette petite démonstration c'est vous montrer ce qu'il est possible de faire de façon un petit peu automatique certes là la démo elle est sur la partie WBE mais on peut le faire évidemment sur une session courante utilisateur on a un script qu'on va exécuter ce que va faire ce script est un peu plus complexe que ce que font ce que je vous ai montré manuellement dans les précédentes démos là le script il va plutôt effectuer les actions pour vous côté Azure donc on va créer ce qu'on appelle Azure Automation au compte mais ce n'est pas le sujet de la présentation du jour et il va c'est ce script côté Azure qui va faire les actions pour nous pour enregistrer notre device dans le service autopilot et comme on peut faire pas mal de choses derrière on va lui donner la fonction de dire une fois que le device est bien enregistré notre service informatique donc ici purple à pouvoir recevoir un message dans son channel Teams complètement dédié aux enregistrements des devices autopilote avec l'information si ça s'est bien passé ou pas donc là on voit on voit le résultat ça s'est bien passé on a le nom d'utilisateur le nom du device et on a un petit bouton qui va permettre à purple tout de suite d'aller vérifier que cette information n'est pas erronée et s'assurer que ça matche bien donc là c'est une question d'automatisation c'est du scripting il faut savoir que là les limites c'est plutôt votre imagination pour envoyer un mail pour envoyer un SMS voilà c'est vraiment ce que vous souhaitez mettre en oeuvre donc pour résumer toutes les différentes méthodes d'enregistrement vous avez sur la partie gauche notre partenaire votre partenaire avec qui vous avez acheté le matériel qui peut donc enregistrer le device pour vous avec les informations numéro de série fabriquant un modèle le numéro de série de série l'ID des produits Windows le numéro de série leur AVRH l'authentification c'est ça donc pour avoir la délégation pour pouvoir enregistrer le device et il a son portail où les API côté partenaire pour faire l'enregistrement et à droite vous avez donc Intune avec vous votre console votre portail vous connectez vous importez le CSV où vous lancez le script manuellement ou vous utilisez le graph API comme on l'a démontré avec les différents outils dans les démos précédentes et comme ça vous enregistrez le design ce sont deux méthodes à l'heure actuelle pour pouvoir enregistrer votre device dans le Windows Autopilot sur cette slide on vous a listé un petit peu la liste des partenaires aux vendeurs qui permettent d'enregistrer directement vos devices sur le Windows Autopilot on va tous les lister on vous laissera tranquillement les lire mais ils sont nombreux et évidemment Microsoft Surface propose ce service avec l'order ID qui est directement sur le code barre et on a juste à servir l'order ID pour enregistrer nos devices donc on a réussi à bien enregistrer nos devices on est content maintenant il faut passer à la partie configuration donc si vous rappelez bien la slide avec Superman vous en tant qu'IT ou votre rôle c'est d'être c'est un super héros pour pouvoir fournir à vos utilisateurs une machine qui se déploie de façon silencieuse tranquillement le profil est important c'est ça qui va vous permettre de masquer les différents écrans OBE donc Out of Fox Experience à l'utilisateur donc la sélection du clavier la sélection de la langue accepter la privacy et ainsi de suite donc vous allez choisir votre modèle mode de déploiement est-ce que l'utilisateur peut faire de user-driven ou de self-deploying donc le user-driven c'est l'utilisateur va faire des actions donc saisir ses identifiants et le self-deploying ça va d'abord être pré-provisionné par votre IT et vous n'aurez plus qu'à saisir votre mot de passe ça on ne le montrera pas aujourd'hui mais ensuite vous configurez vos paramètres vous affectez le profil au groupe Azure AD donc pour créer le groupe Azure AD en termes de rapidité ou surtout de souplesse alors utiliser des règles dynamiques donc on vous en a listé trois la première par exemple c'est sur l'order ID donc si vous vous rappelez l'order ID c'est le groupe tag dans la ligne de commande de Get Windows Autopilote Info qui vous permet d'avoir justement ce petit tag quand on est sur sa console Intune et ça vous permet d'affecter du coup de créer un groupe et ensuite d'affecter les profils sur ce groupe ensuite vous avez le ZTDI ID comme l'a mentionné Axel c'est créé dès qu'on enregistre un device c'est un ID propre au service Autopilote et ensuite vous avez en dernier tout simplement on va regarder la catégorie parce qu'on peut affecter une catégorie et en plus avec la nouveauté qui a été ajoutée on peut masquer la catégorie lors de l'enrôlement du device où on peut créer automatiquement des catégories ici dans ce cas là on a mis GAP FR service informatique pour montrer que c'est la catégorie des devices appartient au service informatique donc le service comment le profil fonctionne on vous a mis sur ce portail cette capture d'écran et différentes briques donc on a sur la gauche la partie on a sur notre gauche la partie mode de déploiement donc comment on a listé tout à l'heure user drive la partie join to azure ad donc là on voit si on peut choisir on peut choisir entre azure ad join ou hybride azure ad join le scénario d'aujourd'hui c'est plutôt être en full azure donc on est un azure ad join la partie paramètres ou qu'est-ce que vous allez masquer à vos utilisateurs donc la licence ou l'acceptation de la licence Microsoft la privacy comme je l'ai mentionné vous pouvez la masquer vous pouvez la montrer et choisir aussi qu'est-ce qu'il peut faire avec son compte est-ce que ça peut être un compte professionnel un compte personnel puisque c'est Divace Corporate on va masquer ça ensuite le type de compte alors il y a beaucoup de débats mais il n'y a pas vraiment de débat en fait il faut clore le débat l'utilisateur doit être standard standard utilisateur administrateur c'est vraiment le début des problèmes restez en mode standard et vous aurez moins de problèmes ajoutés par la suite ensuite vous avez la partie que je n'ai pas encadré volontairement parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui le pré-trolision et on a la partie de la langue du clavier et de la langue de l'OS donc par défaut nous on est dans un scénario full français donc l'OS est en français et le choix de la langue et du clavier on ne va pas nous donner le choix puisque tout simplement le clavier sera certi évidemment vous pouvez le mettre le choix le laisser de le mettre au choix si jamais vous avez des gens qui ont un OS français mais avec un clavier suisse par exemple suisse français c'est un choix vous pouvez le laisser ensuite on a la partie de nommage de la machine donc là dans ce scénario là ce qu'il est possible de faire c'est juste d'utiliser un branding préformaté donc on peut choisir le round on peut choisir les chiffres aléatoires le numéro de série on ne peut pas encore mettre la nomenclature propre aux entreprises c'est ce qui est souvent demandé donc là par contre si vous souhaitez avoir votre propre nomenclature il va falloir vous même soit lors de l'enrôlement du device généré dans la machine ou post-enrôlement faire le round de machine voici dans cette partie alors en termes de démonstration on va aller directement sur le portail normalement tout le monde doit avoir deux portails on va sur notre portail on va aller sur un partil device on va aller sur un format device c'est quand même un profile donc ici vous voyez on a trois profils On a choisi ce profil. Et sur ce profil, vous voyez les informations. Donc, nous sommes bien en Windows. Ça ne concerne que les postes Windows, évidemment. On est en UserDriven, on est en Azure ADJoy. On a choisi la langue qui est en français. Ici, nous avons le clavier, on le masque. Donc, automatiquement, ça va être du français. On a masqué la partie licence. On a masqué les privacy. On a masqué la possibilité de changer le compte. L'utilisateur est standard utilisateur. Pas de pré-positionnement. Et on a choisi de nommer nos machines comme ceci. Y'a préfère tirer des mots avec un chiffre aléatoire. Et on l'affecte à des groupes, soit dynamiques ou statiques, pour montrer justement les différentes possibilités. Je ne vous ai pas parlé, je reviens juste en haut. Je ne vous ai pas parlé de cette information, mais c'est l'information qui vous permet de convertir vos devices, comme on parlait de l'enregistrement automatique, de convertir les devices existants en devices autopilotes. Il suffit que le device se retrouve dans le groupe associé. Et comme il a le profil affecté, son hardware achat, il va remonter automatiquement. Voici pour cette partie. On va rebasculer sur la présentation. On a bien fait l'enregistrement, l'en attribué notre profil, le déploiement. Donc, le déploiement est assez simple. Il faut allumer ses machines et puis être connecté de préférence en Ethernet. Pourquoi être de préférence ? Parce que quand on a un Ethernet, on n'a pas besoin de choisir, de sélectionner son réseau dans le Wi-Fi. Forcément, l'utilisateur aura une action supplémentaire de choisir le réseau de s'authentifier. Sinon, si on a du Wi-Fi avec authentification, certificat, forcément, pareil, on va rencontrer un problème. L'utilisateur aura besoin de s'authentifier et en plus, il faudra lui fournir le certificat. Ethernet est le mieux pour faire son déploiement autopilote, mais le Wi-Fi fonctionne aussi. Public. Donc, le déploiement des machines, point important, ce qu'a mentionné Axel, on a l'esprit, donc qui est votre barre de progression pour savoir comment se passe le déploiement et surtout, par exemple, empêcher l'utilisateur de continuer d'aller plus loin alors que le déploiement n'est pas terminé. Donc, rapidement, on a le show profile, on force l'affichage des installations des applications, on a un timeout que l'on voit de 60 minutes. Vous pouvez customiser le message quand il arrive au timeout, donc quand il arrive à la fin de la barre de progression. Et vous pouvez autoriser vos utilisateurs à collecter les logs en cas de problème. Vous pouvez aussi bloquer, comme je l'ai dit, aller plus loin tant que les applications, les profils, les configurations ne sont pas appliquées sur le poste de travail. Autoriser l'utilisateur à faire un reset quand il y a un problème. Et l'autoriser ou pas à utiliser son device si ce dernier s'est bien déployé. La démonstration, c'est de vous montrer simplement comment fonctionne le déploiement et ce qu'on doit... ... ... ... ... ... ... C'était juste pour vous montrer le portail. C'est l'effet démo. C'est l'effet démo, oui. Je vais m'excuser pour ça. Si on se fera, on va avancer sur l'information suivante. Si on retrouve à la fin, on essaie. À la fin, je vous le remontrerai sur ce démo. Maintenant, je vais vous laisser avec Axel qui va vous parler de la partie d'affectation-réaffectation des machines. C'est justement l'usage, la réintroduction des machines. Merci Jean-Philippe. Du coup, on passe à l'affectation et la réaffectation d'une machine. Après tout ce que nous a montré Jean-Philippe sur ces trois étapes sur l'affectation de déploiement, il y a un cycle de vie de vos devices dans vos environnements. Vous avez peut-être envie de savoir comment on peut affecter, réaffecter, retirer, manager tout simplement la vie d'une machine et d'un utilisateur au sein de votre organisation. Pour ça, on va se concentrer sur différentes possibilités que nous offre le portail d'une tune sur le management justement de nos devices. Je me suis permis justement de traduire et de laisser vraiment ce que vous allez souvent voir dans le portail d'une tune. Donc le terme Wipe, qui signifie réinitialiser, partie retireur, c'est-à-dire par mettre hors service, reset autopilote pour la réinitialisation autopilote, et le fresh start pour une nouvelle version. On va essayer de voir dans quel moment il est bon d'utiliser ces différentes options. Notamment, on a deux types de scénarii pour la réinitialisation autopilote. Le premier, on va dire, c'est le plus beau. Et donc à gauche, la réinitialisation autopilote locale, que vous allez pouvoir faire en configurant du coup par CSP. Donc CSP, ça revient à dire que les policies modernes, donc les nouvelles GPO, on va dire, et de déclencher la réinitialisation via un contrôle WIN R. et ensuite, vous aurez juste à vous identifier avec vos identifiants d'administrateur. Et on voit donc une réinitialisation d'autopilote à distance, disponible depuis la version Windows 18.09, en supérieur. Donc oui, l'option est disponible depuis le portail d'une tune, comme vous le montrent donc les images de ce slide. Donc soit autopilote reset, soit réinitialisation autopilote en français. Et l'idée vraiment, avec le reset autopilote, pour préciser, c'est le fait de remettre dans un état initial. Donc on va voir, c'est un peu similaire à un WIFE. Et ça va garder le statut d'enrollment à une tune et le statut Azure AD Join de vos devices. Donc c'est assez important parce qu'en fait, ça va pouvoir nous servir dans différents scénarios et surtout ne pas perdre la fonction que vous avez avec une tune. Donc ça va vous permettre de gagner du temps dans différents scénarios et surtout de garder cet enrollment. Donc toujours, pour la réinitialisation autopilote, on va essayer de préciser certains bienfaits. Aujourd'hui, le reset autopilote va supprimer rapidement les fichiers personnels, les applications, les paramètres également. Ça va vraiment réinitialiser les appareils qui exécutent donc un Windows 10 ou un Windows 11, des versions supérieures, à partir de l'écran de verrouillage ou même directement depuis votre bureau. Vous serez notifié par un petit pop-up en disant que le device va redémarrer. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que l'appareil va être ramené à un état entièrement configuré et surtout approuvé par le service informatique. Donc c'est vraiment, si vous allez redémarrer, comme si vous étiez un nouvel utilisateur et que vous envoyez une nouvelle machine. Et petite précision, vu qu'on vous a parlé pas mal de fois de la page d'inscription, d'état d'inscription, l'Android Mindsetus Page, si vous ne l'avez pas configuré, comme l'expliquait Jean-Philippe, alors à ce moment-là, l'appareil ira directement sur le bureau et ne passera même pas par cette phase de part de progression. Je vous ai également fait une petite démonstration de ce que cela peut donner, que je vais un peu avancer. Vous allez recevoir, comme je vous le disais, dans un premier temps, un pop-up vous indiquant que si vous êtes connecté à votre machine, dans 10 minutes, elle s'éteindra. Pour avancer un peu plus loin, vous allez tout simplement avoir le reset de votre machine qui va redémarrer. Moi, j'ai fait ça sur une virtuelle machine. Votre PC va reseter. Ça peut prendre entre 20 et 30 minutes, voire un peu plus selon l'état de votre machine. Une fois le reset complété, vous en avez plusieurs, il va l'installer du coup, et donc vous demandez de garder votre ordinateur démarré. Et puis, bien évidemment, on l'enchaîne sur secteur. Et vous allez pouvoir retomber sur la phase d'état d'inscription, comme je vous le disais, qui tout simplement reprépare votre ordinateur. Donc, tout simplement, vous revenez. Donc là, la réinitialisation automatique, la réinitialisation de nos pilotes, en tout cas, c'est vraiment la meilleure option pour réutiliser un appareil en état de marche au sein de votre organisation. On part vraiment du principe que le dernier utilisateur du coup, de ce device va être supprimé de cet appareil. Selon la configuration de votre déploiement Intune, il va être transféré, du coup, cet utilisateur primaire, le nouvel utilisateur qui va se connecter, deviendra du coup l'utilisateur primaire sans action de votre part. Là, vous voyez, on vient de passer sur l'étape de l'endroit de l'endroit de l'inscription. J'ai terminé. Mon nouvel utilisateur peut se connecter, comme vous le voyez. Donc, je suis sur un démarrage de Windows comme si c'était donc un device neuf. Je vais un peu passer sur cette éteinte d'inscription. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir tout simplement vérifier que vous êtes bien enroulé, que vous êtes bien dans Intune. Dans les settings, vous pouvez tout simplement dans les paramètres aller dans la partie compte et la partie du tout simplement work of school pour vérifier que vous êtes bien connecté comme je suis en train de le faire et que vous bénéficiez bien donc des policies, des règles que vous avez appliquées à travers Intune. Donc, vraiment, c'est un c'est vraiment donc un scénario idéal, je dirais, pour donc la réaffectation d'un device à une nouvelle personne, à une autre personne ou même au même utilisateur si vous avez besoin de réinitialiser l'OS. Et donc, je vous montre donc à travers ce slide que John McEldo, qui est donc un des utilisateurs qu'on vous a montré précédemment, qui était donc l'utilisateur primaire de cet appareil à la suite du autopilot reset qu'on voit d'ailleurs dans ma barre tout en haut de ces screenshots, on peut voir qu'effectivement le nouvel primary user, le nouvel utilisateur primaire est devenu FLIR, donc l'utilisateur qui s'est connecté. Alors, je précise que ce n'est pas du temps réel en le portant Intune, donc vous avez potentiellement un petit temps, un certain temps entre eux avec la synchronisation du nouvel utilisateur primaire. Ça ne se fait pas à la minute. Je continue du coup dans mes différentes possibilités et actions que j'ai sur la manipulation et le management de mes devices. On va avoir Fresh Start, donc en français, traduit par une nouvelle version. J'essaie à chaque fois de vous le laisser à gauche ce qui pourrait monter et conserver pour comprendre bien évidemment les différentes options associées. L'intérêt avec le Fresh Start aujourd'hui, c'est qu'il va supprimer notamment les applications Windows 32, mais conserver notamment les données sur le device. Ça va simplement par contre supprimer dans le remode Intune et conserver par contre Azure Active Directory. Ce qui nous intéresse, c'est dans quel scénario l'utiliser. Fresh Start, c'est vraiment idéal pour les appareils qui ne sont pas livrés avec une version standard. Je vous donne tout simplement un exemple, ce qui n'est pas forcément courant dans vos organisations, mais si vous achetez un device dans un magasin d'électronique et que l'installation contient par exemple des logiciels de démonstration, des antivirus essais, etc. Avec Fresh Start, vous allez avoir la possibilité de réinitialiser l'appareil sur les seules applications intégrées et incluses avec une Magiso Microsoft de SIS ou une autre. Et je précise également, aujourd'hui, on a des petites cas supplémentaires qui permettent de conserver les données des utilisateurs. Une fois, c'est peut-être un scénario peu courant mais peut-être plus axé sur des devices biode, bring your own device. Et je passe donc au wipe, donc slash réinitialisation en français. Vous avez toujours la liste à gauche. Le concept, c'est que de wiper un device va rendre le device en sortie de carton. Donc, vous avez quand même la possibilité de conserver les données utilisateurs et ça enlève également les applications. Ce qu'il faut mettre en avant avec le wipe, c'est notamment qu'il va être utile pour réinitialiser un appareil avant qu'il ne soit donné à un nouvel utilisateur. Donc, le wipe et l'autopilot reset vont être relativement utilisés dans vos organisations et notamment aussi, un deuxième point assez important côté sécurité, c'est lorsque l'appareil a été par exemple perdu ou volé puisque l'option que vous voyez est donc en bas, wipe device continue to wipe, c'est effacer l'appareil et continuer à effacer même si l'appareil perd de l'alimentation. C'est une option assez intéressante qui évite notamment les contournements d'un effacement en redémarrant simplement l'appareil. Donc, l'option va permettre au device de continuer à essayer de se réinitialiser jusqu'à ce qu'il réussisse malgré des redémarrages du device. Vraiment, voilà, les cases à cocher sont intéressantes notamment pour des scénarios de type de vol ou de perte. Et donc, une des dernières options, j'ai fait un focus sur le Retire en français Maitre hors service et qu'on va pouvoir aussi coupler notamment avec le Delete, celui que vous voyez en bas avec la corbeille. Retire, en tout cas, supprime l'objet d'Inthune et d'AzurAD. Donc là, on a vraiment une suppression de mise au service du device qui va vraiment nous désenrôler, vraiment nous enlever la machine de la gestion de notre tenante. Donc, il supprime tout ce qui a été poussé par Mthune mais conserve les données personnelles et les applications Win32. Oui, je précise les données personnelles parce qu'on peut être dans un cas où on va vraiment nous décommissionner la partie professionnelle et c'est idéal si vous faites du BIOD où ça va conserver les données personnelles de l'utilisateur mais l'enlever complètement de votre environnement, de votre infrastructure et donc, il y a évidemment tous les droits associés. Donc, vraiment, la partie mettre hors service Retire doit être utilisée pour les appareils qui ne sont plus nécessaires, pour les appareils d'entreprise, ça va vraiment supprimer tous les accès et c'est idéal également si dans comme scénario si vous faites les devices que nous allons broquer qui ne sont plus nécessaires et qu'on va peut-être potentiellement pouvoir donner à des associations donc voilà, on va pouvoir utiliser également cette option-là. Et donc, moi, j'ai terminé pour la partie du coup de la réaffectation et des affectations des devices pour passer sur toutes ces options que nous avons en revue. Eh bien, c'est parfait. Voilà, on va passer dans les Q&A puisqu'on est un petit peu juste au niveau du temps. Je vais répondre à cette question et je vais vous raconter si vous avez une question pour toi, il me semble. Alors, est-ce que je vais répondre à la question ? Oui, on avait la question sur la partie configuration de manager pour les postes qui veulent faire de l'autopilote. là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a plusieurs scénarios possibles. Si on parle simplement d'enregistrement pour des postes qui sont enregistrés dans Configuration Manager, pour revenir un petit peu sur le sujet, Autopilot est un service à part. Rien ne vous empêche d'utiliser Autopilot quelquefois à la façon dont le poste a été préparé. Cependant, il y a des prérequis importants. il faut que le poste soit installé d'une façon relativement standard, à savoir qu'il faut une partition en URE fonctionnelle et pas spécialement modifiée, on va dire. En général, les postes qui passent dans Configuration Manager, souvent, on a cassé les partitions et surtout, on n'a pas repositionné la partition en URE ce qui rend le repassage d'un autopilot impossible. Dans ces cas-là, effectivement, il faudra utiliser soit la méthode Configuration Manager qui permet d'injecter l'arbre ID avant la suppression du poste ou plutôt avant le formatage du poste pour qu'il soit connu d'autopilote et ensuite, on va redéposer une image à dire fraîche, vanilla, un peu exempt de tout pour pouvoir repasser proprement comme un poste sorti du carton ou provenant d'un EORM. J'espère que ça répond à la question. Je vais compléter la réponse de Charles. La tasse-séquence que mentionne Charles effectivement fait le wipe de la machine avec Configuration Manager. On réinstalle un Windows complètement et on copie un fichier JSON. Vous avez un article dessus qui contient le profil autopilote et de ce fait, quand la machine arrive en UBE, elle est tout de suite prédisponible pour faire de l'autopilote. On va saisir ses identifiants. Elle connaît déjà son profil autopilote et on va pouvoir passer à l'état suivant. Ce qu'il faut comprendre avec Configuration Manager c'est qu'il est nécessaire pour autopilote, il est nécessaire de revenir dans un état Windows Vanier comme on l'est mentionné dans les slides. Donc un Windows nu, pas d'application avec juste les pilotes nécessaires pour le matériel. Et la bonne nouvelle pour ceux qui font du Configuration Manager avec de la CMG, c'est qu'on peut déclencher aussi ce reset d'installation de l'OS depuis chez soi. Ça, c'est le jeu. Parfait. Merci pour ce complément de réponse. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses dans les Q&A. On essaye de dépiler au fur et à mesure. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Lorsque nous réalisons un enregistrement hybride, devons-nous toujours effacer le PC pour faire du Azure AD-only ? La réponse actuelle, c'est oui pour le moment. Oui pour le moment, tout simplement. Pour le moment, il n'y a pas encore de possibilité. Je n'ai pas de roadmap ou on n'a pas de roadmap sur cette question-là. On sait que ça a été pas mal demandé. Mais pour le moment, je ne pourrais pas dire qu'il y a du commitment au niveau du produit groupe pour mettre en place cette solution qui permettrait justement de casser l'hybride pour repartir à Azure AD. Donc pour le moment, il va falloir attendre un peu et pas de réponse malheureusement à cette problématique-là. Qu'est-ce que nous avons comme autre question ? Alors, un peu, un peu. Alors, Jean-Philippe, est-ce que tu veux à ton avis pour la partie est-il possible d'intégrer l'application M365 dans l'image d'origine ? Comment on fait aujourd'hui pour avoir cette pilote ? Est-ce qu'il y a un conseil qu'on peut donner ? Je pense que la question sous-jacente, c'est sur le temps de déploiement. Le temps de déploiement là ? Intégrer Office dans votre image, c'est-à-dire que c'est vous qui déployez l'image. Donc on fait Windows Vanilla, toujours, avec Office préinstallé à l'intérieur. Et ensuite, on va jouer la tasse-séquence. Je suis dans un scénario de tasse-séquence avec Configuration Manager. Et du coup, là, je rejoue le scénario de white de la machine. par contre, la préco pour Office, c'est plus, si vous voulez vraiment gagner du temps, c'est de faire du pré-provisionnement. Donc du coup, c'est votre IT qui va pré-provisionner la machine. Alors, elle peut être affectée ou pas affectée à ce moment-là. Donc du coup, elle est prête avec les applications provisionnées. Donc Office, on va rajouter peut-être d'autres composants à Microsoft qui prennent du temps à s'installer. Donc vous les avez pré-provisionnées. Et lorsque l'utilisateur, on va lui donner la machine, il n'y aura que la partie utilisateur du coup, qui sera beaucoup plus light et légère en termes de temps. Donc après, il faut se faire plutôt le pré-provisionnement pour gagner du temps. Super. Merci pour la réponse. Autre question. Est-ce que tu as des liens pour expliquer un petit peu l'automation avec Teams ? Oui, il y a des liens que j'ai utilisés. Donc oui, je pourrais vous les partager. Il y en a qui sont dans certains de Microsoft et d'autres pas. Et oui, il y a des liens. Vous pouvez vous contacter et je vous ai partagé. Éventuellement, si vous avez un contrat de support, essayez de contacter votre César, mais on s'est râdé. Ça retombera probablement chez nous, donc on s'est râdé de répondre directement parmi. Parce que là, je crois qu'on n'a pas les liens sous la main, je pense. ça va être compliqué. Question sur, est-il prévu autopilote pour déployer des OS serveurs dans le futur ? Alors, à ma connaissance, non. Qui sait ? Mais à ma connaissance, non, puisque pour le moment, autopilote, c'est surtout dédié à des postes entreprise de type Workstation. C'est vraiment pour simplifier, comme l'expliquait Axel en début de session, c'est pour vraiment simplifier le cycle de vie du poste, de l'achat auprès du partenaire jusqu'à la remise auprès de l'utilisateur et tout ce qu'il va être le cycle de vie, le recyclage, etc. Donc, en termes de serveurs, moi, je n'ai pas plus d'infos, mais je ne pense pas que ce soit dans la roadmap ni dans l'objectif de ce qui est proposé par Autopilote. Ensuite, à domicile, les gens ne sont pas forcément connectés en filaire, cela fonctionnera quand même, oui, pour la partie Wi-Fi, il n'y a pas de problème. Je sais qu'à une époque, il y avait des petits bruits de couloir sur le fait qu'en Wi-Fi, ce n'était pas forcément très stable, etc. Depuis, ça a été quand même beaucoup amélioré. Tous les tests, au moins, en tout cas, j'ai pu réaliser. Voilà. Tous les tests qu'on a pu réaliser, de toute façon, de notre côté, on tente d'approuver que ça fonctionne sans problème particulier. Donc, oui, la réponse, c'est simplement tout. Aspective, d'autres questions, mais je ne pense pas. Je refais le tour des questions. Je vais taguer toutes les questions qu'il y en a un petit peu. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Tout à fait. Voilà. Du coup, je vais simplement vous remercier pour votre présence à cette toute première session du Global Access. Voici un petit QR code pour nous faire des feedbacks. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être comme prochaine session ? Est-ce que vous avez envie de voir ? Ou peut-être tout simplement avoir envie d'aller plus loin dans l'autopilote, voir des choses plus techniques. Donc, surtout, n'hésitez pas à scanner le QR code. Je vais vous donner aussi le lien directement dans la session pour cliquer. Et puis, de toute façon, vous recevrez prochainement un mail à la fin de cette session. Comme je l'expliquais, avec le lien aussi pour l'enregistrement qui sera positionné sur YouTube quelques jours. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée et bon week-end de Pâques. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.